Salut à tous ! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, les dystopies qui m'ont déçue. Alors je vous parle des romans dystopiques depuis un moment. Donc déjà, qu'est-ce qu'une dystopie ? Une dystopie en fait c'est une espèce de réalité future qui tourne mal. Voilà, c'est le contraire d'une utopie. Du coup, pour cette vidéo j'avais envie de partager avec vous les dystopies que je n'ai pas trop aimé ou pas du tout aimé et je vous réserve une vidéo un peu plus positive avec les dystopies que j'ai adoré parce que oui il y en a. Donc j'ai fait du coup le récap, en tout il y en a une dizaine en tout et là de celles que je n'ai pas aimé il y en a cinq. Voilà donc on va commencer tout de suite parce que je pense que c'est un genre littéraire qui n'est pas forcément le plus lu et le plus répandu et je trouve ça dommage parce qu'il y en a des bonnes, des moins bonnes, des qui pour moi ne m'ont pas enchantée. Pourtant je pense que je suis assez bon public et je vais vous dire les raisons. Alors le premier roman duquel je voulais vous parler que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai donné à je ne sais plus qui parce qu'il ne me plaisait pas du tout. Je vous le laisse en visuel ici. C'est un des romans précurseurs bien sûr de la littérature dystopique. Non je ne parle pas de 1984 de Orwell qui lui sera dans mes favoris mais je parle du meilleur des mondes de Aldous Huxley qui est un des livres quand on pense à la dystopie qui limite revient, enfin vient en premier. Et bien moi un jour je me suis dit je vais quand même peut-être le lire et je n'ai pas accroché du tout. Je ne l'ai même pas fini. Voilà je vous faisais récemment une vidéo des livres que je n'ai pas terminé ou que je ne terminerai pas que je vous laisse juste ici. D'ailleurs je ne l'ai pas mis parce que je ne l'avais pas sous la main mais pour le coup je ne l'ai pas terminé. Ce qui est vraiment très rare chez moi puisqu'il y en a même pas dix que je n'ai pas terminé mais lui j'ai été déçue. Et en fait j'ai bien aimé le début et puis je me suis dit c'est bon on arrête. Donc le meilleur des mondes. Déjà alors je reprends mes notes. Déjà il a été écrit il y a un moment et en fait il parle d'une société dans laquelle les enfants ne sont plus créés de façon normale. Ce ne sont plus leurs parents qui les élèvent mais ils sont créés dans des éprouvettes et on peut choisir un peu leurs caractéristiques et tout. Les gens ne sont plus monogames mais polygames. Tout le monde est avec tout le monde, tout le monde couche avec tout le monde. C'est la grosse obteuf et en fait la société est divisée en deux classes. Il y a une classe inférieure et une classe supérieure, un peu comme dans les classes sociales. Donc une classe composée, je reprends quand même mes notes, des epsilon et des delta qui appartiennent à la classe inférieure et les gamma et les alpha et les bêta qui appartiennent à la classe supérieure gamma, à la classe supérieure. Bref déjà c'est pas très clair. Donc voilà j'ai trouvé ça assez intéressant. Je me suis dit on va voir un peu les disparités de vie, comment ils vivent et tout ça. Ça va être assez intéressant. Au début c'est intéressant et puis j'ai trouvé que l'auteur partait dans des trucs beaucoup trop perché pour moi. Pourtant des fois j'aime bien être emmenée dans un univers assez différent. Mais là on va suivre deux personnages. Un homme qui s'appelle Bernard qui appartient à la classe supérieure qui est un peu assez différent de la classe à laquelle il appartient qui est du coup la classe supérieure qui est vraiment en dehors des normes. Mais à côté de lui on va suivre Lénina qui est une jolie jeune femme qu'elle ne comprend pas du tout le fait que Bernard ne se sente pas à l'aise dans la classe à laquelle il appartient. Donc voilà déjà on suit un personnage qui accepte totalement la situation, un qui n'accepte pas. Donc là je me suis dit ça va être intéressant, il va y avoir des arguments, des trucs qui vont faire cup. Et bien pas forcément. Ensuite on va on va voir un peu l'ancêtre de l'antidépresseur qui est le SOMA que les habitants prennent quand ils ne vont pas bien et tout. Voilà moi j'ai trouvé qu'il s'intéressait trop à des détails qui pour moi ne m'intéressaient pas. Il partait trop loin. Même l'histoire en elle-même ne m'a pas ultra intéressée quoi. Du coup voilà j'ai laissé tomber. J'ai du mal à comprendre pourquoi c'est un des best seller dystopique parce que je pense vraiment qu'il y en a des meilleurs que du coup je vous présenterai bientôt dans une autre vidéo. Mais voilà c'est comme ça. Le second livre il s'agit de C'est le coeur qui lâche en dernier de Margaret Atwood que je vous ai présenté lui dans une vidéo récemment parce que je l'ai lu récemment. Alors encore un roman de dystopie. J'ai l'impression que Margaret Atwood les dystopies c'est ultra son truc. Du coup dans celui-ci qui est un de ses derniers livres on va suivre un couple qui s'appelle Stan et Charmaine qui sont américains qui sont dans des Etats-Unis un peu dans le futur par rapport à nous. Le taux de chômage est énorme. Ils n'ont pas de travail à part elle qui travaille limite à mi-temps dans un bar. Ils vivent dans leur voiture c'est la crise quoi. Et à un moment elle entend parler d'un programme à la télé à son travail. Le programme qui s'appelle Concilience. Et en fait ce programme là si vous êtes accepté vous allez vivre un mois sur deux dans la ville de Concilience et l'autre mois dans la ville de Positron. Le premier mois vous avez un travail lambda, votre vie est très belle et tout. Et le second mois donc l'autre mois sur deux à Positron vous êtes prisonnier dans une prison. Voilà. Voilà. Alors j'ai trouvé l'idée intéressante. Euh... Mais... Mais c'est parti trop dans des trucs de sexe et tout. En gros les hommes à l'intérieur de ce livre du début à la fin sont vus comme des chiens. Ça je vous le disais dans ma vidéo. C'est encore... A mon avis il n'a pas évolué depuis puisqu'en fait Stan est obsédé par le cul. Là dedans sa femme c'est totalement le contraire. C'est un peu une vierge effarouchée qui en fait va le tromper avec un autre homme. D'ailleurs c'est assez intéressant en fait de voir comment... Bah lui à force d'insister pour faire des trucs elle dit non. Et en fait bah dès qu'elle a l'occasion d'être avec quelqu'un qui ne la pousse ou pas bah ça se passe très bien. Donc on voit un peu l'emprise des hommes et tout. Ça c'est assez intéressant mais il y a une histoire de fabrication de poupées sexuelles et tout. Là je me suis dit what the fuck. Euh... Et voilà donc en gros c'est un programme qui a été fait pour endiguer le chômage et surtout qui est économiquement intéressant. Puisqu'en fait un mois sur deux un couple vit dans une maison qu'il partage avec un autre couple. Un mois ils sont à Consilience et l'autre mois dans la maison est libre. Ils sont prisonniers mais voilà j'ai trouvé que l'idée de base était bonne. Mais moi j'aurais insisté plus sur d'autres éléments sur lesquels l'auteur n'a pas forcément insisté. Voilà par exemple j'aurais mieux aimé connaître la vie à Consilience. Dans quoi il travaillait quoi ? Alors il le disait un peu mais pas tellement. C'est un peu dommage puis le coup d'être prisonnier parce qu'en fait bah du coup il coûte beaucoup moins à la société. J'ai trouvé ça assez bizarre mais du coup le truc bien c'est que comme ils sont prisonniers. Les personnes qui les servent au café et tout c'est des gens qui travaillent à Consilience. Donc en fait le mois prochain ils vont être bons avec les prisonniers parce qu'ils savent que le mois encore suivant ils y retournent. Je sais pas si vous comprenez. Mais ça j'ai trouvé que l'idée était intéressante. En gros ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse parce qu'ils seront dans la même situation bientôt. A ce niveau là c'était intéressant mais encore une fois c'est parti. Trop loin donc lui j'ai mis voilà moyennement. J'ai dû le mettre un 6 sur 10. Ensuite encore un livre duquel je vous ai parlé récemment. Il s'agit de Fahrenheit 4,51. Le fameux de Ray Bradbury, un classique encore de la dystopie que je souhaitais lire depuis moult années. Lui je vous en ai parlé récemment dans je ne sais plus quelle vidéo. Mais il m'a déçu vraiment. En plus je l'ai acheté en... Ah si ! Je vous le présentais peut-être dans mes belles éditions puisqu'il s'agit d'une édition anglophone que j'aime beaucoup beaucoup trop. Que j'ai acheté à New York. Je l'ai acheté un peu à cause de la couverture mais aussi parce que l'histoire avait l'air intéressante. Donc on va suivre Guy Montaille qui est un pompier encore dans une réalité différente. Je pense que vous avez compris le principe des dystopies. Mais en fait son travail ce n'est pas d'éteindre les feux et de sauver les gens comme n'importe quel pompier quoi. Mais de créer des feux et de brûler les livres qui sont vus comme inutiles et dangereux à la société. En gros il ne faut pas que les gens réfléchissent et subissent un peu leur vie. Un peu comme en Corée du Nord j'imagine. Donc voilà. Donc je trouve une idée intéressante. Mais alors je pense que c'est dû au vocabulaire. C'est ce que je vous disais parce qu'il y avait des mots, des phrases que je n'appréhendais pas complètement. Mais je trouve encore une fois que c'était assez limité. Et moi je pensais qu'on parlerait vachement plus des autodafés, de la prise de conscience du personnage principal. Bah que c'est pas bien et qu'il allait vachement plus se réfléchir à ça. Alors c'est le cas mais j'aurais pensé que ce serait plus le cas. Un moment il va faire la rencontre d'une jeune femme qui parle un peu sur la vie et tout. Qui lui fait réfléchir. Ensuite elle disparaît. Lui il rentre chez lui. Sa femme a pris des cachets donc on pense qu'elle veut se suicider mais elle ne s'en rappelle pas. Enfin bon voilà. J'ai trouvé ça un peu what the fuck. J'avais l'impression de regarder une pièce de théâtre un peu loufoque. J'ai eu du mal à accrocher parce que j'ai trouvé pas forcément que ça partait trop loin mais que ça devenait trop loufoque. Voilà. J'ai pas d'autres termes. Un moment il va se faire prendre... Enfin il va... Il va sauver un livre. Il va être sur le qui-vive tout le temps parce qu'il va avoir peur de se faire prendre. Et en fait il travaille avec une sorte de robot. C'est un robot leur... Leur... Leur chef quoi. Il va toujours penser qu'il va se faire prendre par lui. Sauf que non. Ensuite il va rencontrer un ancien policier à la retraite. Enfin... Franchement c'est bizarre. Et en fait je sais même pas si je l'ai terminé. Si ! Je l'ai terminé mais alors je me suis forcée, forcée, forcée. Franchement j'étais ultra déçue. Donnez-moi vos avis en commentaire. Je sais que très souvent ce livre est insensé comme le meilleur des mondes en fait. Mais alors moi je m'ai vraiment pas accroché et ça m'embête quoi. Le livre que je n'ai pas accroché du tout non plus. Et ensuite ce sera un livre que j'ai moyennement aimé. C'est The Power. Traduit bien sûr par Le Pouvoir en français par Naomi Alderman. Qui pourtant a été insensé par Margaret Atwood herself. Et moi j'ai pas aimé. Donc encore une édition anglophone. Cette fois-ci on va suivre un monde dans lequel les femmes vont développer du jour au lendemain des pouvoirs. Les journalistes, les médias vont être sur le cou. Ils vont dire que c'est dangereux. Les femmes voient vu comme dangereuses et des parias. Sauf que d'un côté c'est elles qui ont le pouvoir. Puisqu'elles ont des pouvoirs. Et elles vont mettre un peu les hommes à terre. Parce qu'elles sont supérieures. J'ai trouvé l'idée intéressante dans un monde qu'on essaye de faire en sorte qu'il soit de plus en plus féministe. Espérons qu'un jour on y arrive. Au moins voilà. Mais voilà ça part trop dans tous les sens. Moi j'aurais pensé qu'elles voulaient un peu la supériorité. Mais l'égalité et pas faire genre toi t'es la race inférieure. Parce que moi qu'un homme dise que la femme est une race inférieure je ne le supporte pas. Mais c'est pas une raison non plus quand on est femme de vouloir qu'on domine le monde non plus. J'aurais du coup imaginé ce livre là écrit d'une façon assez fun. De laquelle je me serais dit ouais ce serait cool s'il y a ça, ça, ça et ça qui pourrait se passer. Mais là franchement j'ai pas été ultra emballée. Certains personnages sont intéressants. Parce qu'en fait tout au long du livre que je n'ai pas terminé je précise. J'y devais me rester même pas 80 pages. On va suivre plusieurs personnages. Femmes pour la plupart. Un ou deux hommes. L'homme qui est journaliste. Qui va se retrouver, qui s'appelle Tunde. Ça je me souviens. Qui va être, bah qui va se retrouver asservi quoi par les femmes. Mais qui ne va pas lâcher non plus le truc. Donc ça c'est assez intéressant. Mais on va suivre ensuite Ali. Qui est un peu folle. Qui va s'auto proclamer déesse. Donc ça j'ai un peu du mal avec les gens qui se... Qui s'impose leader. Comme ça sans vote, sans rien. Hello, bye quoi. Donc voilà. On va suivre la mère de la vie qui s'appelle Margot. Il me semble qu'il doit en fait essayer de... De canaliser les filles pour... Pas qu'il y ait des accidents ou des meurtres qui se passent. Donc ça je me suis dit c'est un personnage intéressant. C'est une situation intéressante. Parce qu'elle est mère. Donc elle doit, elle a le pouvoir d'autorité. Mais d'un autre côté c'est une femme. Donc elle aussi développe des pouvoirs. Enfin elle je ne sais pas si elle en développe. Mais sa fille en l'occurrence oui. Donc elle va devoir empêcher sa fille de sortir. Pour ne pas qu'elle soit potentiellement dangereuse. Mais ça reste une femme. Donc ça je me suis dit ça va être cool. Sauf que ça n'a pas été développé tant que ça. C'est dommage. Et ouais c'est un peu trop parti loin. Voilà. Et le dernier livre que j'ai moyennement aimé. Il s'agit de 2084 de Boilem Sans Salle. Bien sûr le titre a été inspiré de 1984. Alors celui-ci j'ai moyennement aimé. Donc en fait on va suivre... Alors déjà le thème principal c'est les dérives religieuses. Voilà. On va suivre un monde dans lequel l'habistan est un pays. Et fait croire à tous ses habitants qu'au-delà de ce pays il n'y a rien. Ou il n'y a rien d'intéressant. Donc tout le monde va être endoctriné. Ils vont devoir vénérer un dieu qui s'appelle... Je reprends mes notes. Qui s'appelle Abhi envoyé de Yola sur la terre. Donc tout le monde prie au moins une dizaine de fois par jour. Ne réfléchit et... Ne agit qu'en fonction du livre sacré. Et ne réfléchissent pas du tout par eux-mêmes. Donc là on se dit... Radicalisme religieux. Voilà. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Et on va suivre un personnage qui s'appelle Hati. Qui va commencer à réfléchir par lui-même. Et se dire qu'il y a peut-être un monde. Ou peut-être quelque chose au-delà de l'habistan. Donc avec son ami qui s'appelle... Koa. Ils vont désobéir à la juste fraternité en fait. Qui est la sorte de gouvernement qui régit le pays. Ils vont devenir des hors la loi. Ils vont devoir se gâcher et tout. Pour essayer de sortir des frontières. Voilà. Donc j'ai trouvé ce roman intéressant. Très centré sur la religion. Très centré sur... Sur l'endoctrinement. Voilà. En gros on vous bourre le crâne d'idées. Vous écoutez. Vous agissez. Et vous vous taisez. Un peu comme dans les pays... Bah voilà. Encore une fois. Corée du Nord. Et tout ça. Et moi j'ai énormément pensé... Également au secte en fait. De toute façon. Le radicalisme religieux. Et le fanatisme. Pour moi. Quand on est... Quand on... N'obéit que. Selon les volontés d'un soi-disant dieu. Et qu'on ne réfléchit pas du tout par soi-même. Pour moi c'est qu'un problème quoi. Donc j'ai trouvé ça très intéressant là-dessus. Je n'ai pas été emballée plus que ça. Parce que... L'auteur a vraiment créé un monde. Tout autour de son livre quoi. Il n'y a pas du tout. Il n'y a plus du tout d'Europe. D'Etats-Unis. De sociétés de consommation. Au contraire. Une société plutôt... Une société communiste et tout. C'est encore hyper différent. Voilà. C'est assez intéressant. C'est très religion. J'ai bien aimé. Mais... Voilà. Sans plus. Donc voilà. J'en ai fini avec les livres que j'ai moyennement ou pas aimés. Qui sont des dystopies. Forcément. Quand on lit un genre de lecture. On a ses préférés. Mes préférés. Vous les découvrirez bientôt. Dans une autre vidéo. Je pense qu'il y en a certains dont vous vous doutez. Parce que je vous en parle souvent. J'en ai d'autres encore que je n'ai pas lu. Comme quasiment tous ceux de Margaret Atwood. J'en ai lu que deux. Et il m'en reste quatre dans ma bibliothèque à lire d'elle. Donc je vous reproposerai ce genre de vidéos un peu plus tard. Quand je les aurai lues. Et je vous ferai une vidéo. Surtout sur Margaret Atwood. Un jour. J'ai vraiment très très envie. Parce que c'est une femme hyper hyper intéressante. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Si elle vous a plu. A me dire. Surtout en commentaire. Quels sont les livres. Vous. De dystopie. Que vous n'avez pas aimé. Qu'ils soient connus. Ou moins connus. Ca m'intéresserait. Vraiment énormément. De savoir ça. N'hésitez pas également. A vous abonner. Et activer la petite cloche. Dans les notifications. Ca me fait hyper plaisir. De vous voir plus nombreux. Et plus nombreuses. Par ici. N'hésitez pas également. A me suivre. Sur mon blog. De lecture. Puisque vous pourrez retrouver. Les articles. De tous les livres. Que je vous ai cités. Par ici. Ce sera plus simple. Si vous voulez. Un peu plus. D'amples. Explications. Merci beaucoup. D'avoir regardé cette vidéo. Et je vous retrouve. La semaine prochaine. Bye.